Les robots peuvent avoir une conscience ? Les gens doivent être accusés à la science ? Comment est-ce que les gens puissent faire des物ons ? Les gens doivent être accusés, si les concurrents ou les enfants apportent ? « Qu'est-ce qui va me permettre d'arrêter le plus vite possible mon problème de dépendance ? » Des questions comme s'il en pleuvait. Des questions avec des réponses en partie simples et d'autres aussi qui ne trouveront jamais de réponse complète et auxquelles chaque individu doit répondre personnellement. « Est-ce que plus tard, la technologie va nous prôner par derrière ? » Inciter les gens à la réflexion. Aller au fond des choses, tout en élargissant leur horizon. Encourager l'échange entre le public, les artistes et les scientifiques. Tels étaient les objectifs du Festival Science et Cité 2005, placé sous le thème de la conscience. Le cerveau humain était la vedette de la deuxième édition du Festival Science et Cité, organisée cette année en collaboration avec la Semaine du cerveau de l'Alliance Européenne d'Anna pour le cerveau. L'Élysse et le cerveau se fait un prix de l'é careless. C'est la 4e fois, les scientifiques. Il y aussa desindustri haussées. Plus de 500 manifestations se sont déroulées dans 19 localités à travers toute la Suisse. Des musées, des universités et des institutions de recherche, des entreprises et des zoos, des théâtres et des cinémas ont ouvert leurs portes durant 3, 5 ou 8 jours pour illustrer à leur manière une des dimensions de la conscience. Certains ont même quitté leurs quatre murs pour investir provisoirement de nouveaux espaces. Le festival se voulait celui des sciences et des arts. Un festival permettant à l'art d'explorer de grands sujets scientifiques. Un festival pour aborder les aspects artistiques du travail scientifique. Et un festival pour mettre en lumière les similitudes et les différences des approches artistiques et scientifiques. Le festival de la conscience. Attention, une petite conscience est échappée et elle demande sa maman. Qu'est-ce que la science peut-elle apprendre de l'art ? Comment l'art transforme-t-il la science ? Avec le DOC Réactor, les visiteurs ont participé à l'élaboration d'un film documentaire consacré à l'intérêt. Dans mes recherches, je trouve un autre film. On les propose, ils sont cohérents en relation d'un avec l'autre. Je fais ma molécule que j'aimerais. Et puis c'est une molécule nouveau. Je sais qu'à la fin, je peux faire une publication. Le thème du festival, la conscience, comporte trois aspects. La perception, la conscience cognitive et la conscience morale. Sans perception, pas de conscience de soi, pas de prise de conscience. Pas étonnant donc que de nombreuses manifestations aient été consacrées à la perception. Un thème fascinant qui invite à expérimenter. A Bâle, dans une tente consacrée au mouvement, des enfants ont pu expérimenter leur matricité sous la conduite de scientifiques du sport. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les cinq sens sont la base de la perception humaine. L'odorat était à l'honneur au Bar des odeurs à Genève. A Bâle, c'est Louis qui était à l'affiche avec un exercice de reconnaissance d'intervalle. A Delémont, l'exposition Voir une image proposait aux enfants de comparer les dessins réalisés sur la base d'une description orale avec l'origine. Alors c'est une peinture à l'huile qui représente un horloger moustachu dans son atelier, dans une ambiance hivernale. Qu'est-ce que je vois quand j'entends ? A Lugano, les expériences ont porté sur les formes, la gravité et le vent. Les expériences sensorielles ont été complétées par des conférences scientifiques. Par exemple, sur les illusions d'optique ou encore sur le cerveau des musiciens. Des neurologues ont rencontré un public très attentif dans les théâtres, les cavat-jazz, mais également à l'intérieur même des cliniques neurologiques ouvertes au public pour l'occasion. A Vevey, au Musée de l'appareil photographique, le public a découvert le monde mystérieux du microcosme et des galaxies grâce à la photographie scientifique. Les artistes se sont aussi livrés à des expériences sur la prise de conscience. A Genève, lors d'un Science Disco, des centaines de danseurs ont dansé jusqu'au petit matin dans une ambiance sonore presque feutrée de l'extérieur. Les artistes et les scientifiques ont peut-être en commun l'émerveillement, l'aspect, le côté enfant qui reste en eux, le désir de découvrir, d'explorer. L'atelier de musique improvisée de Berne a présenté une composition basée sur la visualisation des ondes cérébrales. «Instant City», un plateau sonore de Sibyl Auer pour Daniel Reichmuth, invitait les visiteurs à un échange interactif. «Hier à l'autorisation des ondes cérébrales. La vision dans le cabinet des laburmans, les mouvements de la surface du corps devenaient perceptibles et visibles. La question des informations de l'unité de l'unité est de décider entre différentes possibilités de décider. Savoir que l'on perçoit, c'est déjà progresser, c'est prendre conscience de sa propre existence, de celle des autres et de l'éphémère de la vie. Le temps pour nous, c'est quoi ? Le temps est un facteur central de la vie. Grâce à un trajet en charrette entre Vallon et Avanche, les visiteurs ont expérimenté la perception du temps à l'époque romaine. Horace, il a mis beaucoup plus de temps que César. Il a fait 15 jours à la place des 7 jours de César. Finalement, ça faisait quelque chose comme 150 km par jour. Alors vraiment, avec cette balade, je me suis rendue compte du tempo du voyage à l'époque romaine, je crois. Le plus beau, c'était d'être sur la route et d'avoir ces voitures qui devaient attendre derrière nous et puis qui allaient comme ça lentement ou pas. Perception du temps aussi à Fribourg, avec l'exposition Conscience du temps de Sciences et Cité, organisée lors de la brocante de Fribourg. C'est pas seulement parler de l'âge d'un objet, mais parler de son histoire, de son vécu, de ce qui s'est passé au temps où cet objet est né et où il a vécu. Toutes ces boîtes que vous allez voir sur le parcours, c'est pour essayer de prendre conscience, faire un petit déclic. Beaucoup de projets consacrés à la prise de conscience ont été l'occasion d'une coopération intense entre artistes et sociétés. Par exemple, la pièce de théâtre Jan Flattern, une coproduction entre collaborateurs de la Clinique d'épilepsie de Zurich et des étudiants et enseignants de la Haute École de Musique et de Théâtre du Nord. Réunir les gens, tel était l'objectif de Rudolf Filling que nous rencontrons ici, alors qu'il se rend à l'ancienne clinique neurologique d'Araou pour y découvrir un projet de coopération exemplaire, le projet Wunderland. Des personnes souffrant d'atteinte au cerveau ont présenté avec l'ensemble Scénart une pièce pleine d'émotion dans un lieu inhabituel. La rencontre entre le neuroscientifique Olaf Blanquet et le jeune voix Foufouard Immobilité a donné lieu à une chorégraphie surprenante. Notre confiance du monde est altérée ou agrandie par des découvertes et dans les sciences et dans l'art. A Lucerne, le projet Artists in Labs a permis à 12 artistes, invités pendant une année dans des laboratoires scientifiques, de traduire leurs expériences par des créations artistiques. L'espace de dialogue Agora Box avec Jean Perret comme modérateur a également rencontré un vif intérêt de la part du pays. Certains lieux se sont entièrement consacrés à un seul thème. A Bienne, c'était Léopold et Paul-André Robert et leur œuvre qui se manifestaient dans les peintures et les empaillages. Cela menait à des séances au sujet du sens d'orientation des oiseaux et à des cours de préparation. A Neuchâtel, quatre musées ont donné leur lecture personnelle des caves du palais, un bâtiment désaffecté, et ont créé ainsi les caves de conscience. Cette visite des caves est un exemple parmi tant d'autres d'une institution, ici le musée historique de Neuchâtel, qui a quitté ses quatre murs. Ensuite, il est retourné en Allemagne. Le bâtiment, sa meilleure chance de survie, c'est de trouver une nouvelle fonction. Quelle fonction ? Au Naturama d'Araou, l'Institut Paul Scherer a fait la démonstration d'une chaudière à bois, la redécouverte d'une production d'énergie durable. Le musée national de Prangin a expliqué à des amateurs de la nature la variété de la flore et de la faune régionale au cours de promenades avec des guides compétents. C'est le grillon champêtre. Les Heuchreks, ils font en frottant les pattes arrières sur les ailes, alors que lui frotte une aile contre l'autre aile. Et les autres ailes font la même chose que le grillon. Une approche responsable et critique de la perception et de la conscience cognitive amène à la conscience morale, le troisième aspect de la conscience. Sein Gewissen war rein. Er benutzte es nie. Es gibt wahrscheinlich viele, die ein schlechtes Gewissen haben. Es kann sein, dass ich dem Gegner vor dem Kampf sage, du musst noch ein bisschen Klingen biegen oder du hast den Socken dung oder irgendetwas. Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui est ignoble ? A Bâle, Marcel Fischer, champion olympique, a parlé de l'utilisation de trucs et de feintes psychologiques avant les compétitions. Et à Lausanne, un détecteur de mensonges a fait à sa manière le lien entre science et conscience. Il est le nom de ta première copine que tu as embrassée. Comment les philosophes, les théologiens considèrent-ils la morale ? Et les autres scientifiques ? Et ça, j'aimerais vraiment peut-être que le neurologue nous explique. Elle fait partie du monde intérieur que nous avons construit dans notre culture afin de régler la vie commune. Cette manière de penser a eu du succès puisqu'elle a permis aux êtres humains de survivre en communauté. C'est la manière dont nous la percevons que nous appelons la morale. Des débats passionnés se sont déroulés sur le thème de la morale. Et justement, les religions aussi s'occupent de la question du bien et du mal. Chacune à sa manière. Les êtres humains, les êtres humains, les êtres humains, sont motivés dans leur comportement, spirituel, sprachement, aussi mentalement, pour connaître bons sentiments, pour être heureux, pour être heureux. Le Buddha leit de développer un peu plus de connaissance, pour développer un peu plus de connaissance, et pour développer un peu plus de connaissance, pour trouver les causes du mal et du mal. Des théologiens de l'Université de Lucerne ont accompagné des groupes dans des visites de lieux de culte de la région. Le Buddha, dans l'Université d'Ottawa, Les scientifiques s'interrogent aussi sur la morale. L'exposition Hirnsturm à Berne était consacrée aux scientifiques fous. Il est heureusement l'exception. Le Stadthéâtre de Berne avait choisi d'illustrer le scientifique qui a mal tourné avec le Mitmacher de Dürrenmatt. Le Mitmacher de Dürrenmatt était également au centre d'un concours de composition lancé par B-Jazz à l'occasion du festival. Diverses personnalités comme Hans Sanner, Peter Stotterdijk, Saïda Keller et Hans-Peter Buster ont pimenté les débats sur la morale. Les débats sur la morale en politique, dans les médias, dans l'économie et dans la science, organisés par la Gesellschaft für Etische Fragen ont rencontré un franc succès. Comment peut-être une Literacy, une Lesefähigkeit, a de l'économie de l'économie ? Si tous les débats sur la morale, on ne parle pas pas de l'économie. Certaines trouvent ça un peu lémend, mais je pense qu'on a besoin de l'économie, comme ça doit l'économie. Léconomie et léconomie. Après l'économie ! Plus de 100 institutions, 500 manifestations, 140 000 visiteurs et d'innombrables illuminations. Le festival en valait-il la peine ? Moi, j'ai parlé avec des collègues et c'est ce qui est vraiment gratifiant, c'est de pouvoir parler avec les gens. C'est une très bonne occasion de montrer un peu aux gens qu'est-ce qui se fait, à quoi servent leur argent. Dans un premier temps, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de monde. Et de plus, le fait que l'entrée soit non payante, c'est d'autant plus très positif, parce que les gens viennent, passent et viennent regarder simplement ce qu'ils font. Ils se font prendre au jeu et ils décident de visiter le lieu. Et ils reviennent le lendemain avec la famille. Nachhaltig est quelque chose d'un, quand on peut nous faire des avantages. Il m'a beaucoup plu, que beaucoup de gens sont prêts à leur savoir, leur savoir, qu'ils soient en place. Je crois qu'on a offert des moments d'ouverture aux gens, des moments de prise de conscience aussi, face aux réalités scientifiques, face aux réalités artistiques. On ne peut pas se faire des moments d'entrée. C'était, comment dire, je ne sais pas les mots. Quand tout le monde a de l'enthousiasme, c'est... c'est... c'est contagieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ...